Salut à tous, c'est Wuchuk et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Le petit Druid Spell avec un côté OTK bien entendu. C'est la liste d'un abonné tout simplement que j'ai croisé et qui m'a explosé avec. Donc voilà, je voulais vraiment la présenter et puis il m'a dit n'hésite pas à la présenter, surtout il a vraiment insisté parce qu'il m'a dit ouais j'ai... je crois que c'était 24-13, 24 victoires et 13 défaites. Donc je me suis dit ça vaut le coup quand même à être présenté. Le but c'est quoi en fait ? Comment tu trouves le OTK ? Bah déjà on a les marchands de miracles pour récupérer le spell. Sur les dégâts des sorts, t'as le côté maison de poupée en deux fois, plus Talnos admettons, plus les miniaturisations des drags de Chia. Donc ça peut monter 4 voire 5 de dégâts des sorts. Et au-delà de ça en fait tu peux te défendre tout le long de la partie avec des taunts, que ça soit sur Merveille des forêts, Matrone du désert aussi pour réinitiser le cristal de mana, ainsi qu'un Zilliax pour buffer les taunts. C'est pas si mal franchement, je trouve ça intéressant parce que sur les spells en fait, flasque, étincelante, combiné avec balayage, voilà tu le réduis à zéro en gros, bah voilà tu fais flasque, balayage, reflasque, balayage, racine vivante, racine vivante, et puis tu peux envoyer aussi tes huiles, c'est sympa. Je trouve ça intéressant dans l'idée, en plus au niveau de la pioche on est bien fourni, vu qu'on a graines de lotus, décollage immédiat, on peut aussi piocher les doubles. Sur coffre à jouer sans fond, donc admettons tu sors des flasques étincelantes, ça serait un peu le but moi je pense. Cadeau de Malfurion est pas si mal aussi. Tout est bon dans la liste, franchement la curve est bonne pour un OTK je pense aussi, franchement il a eu de bonnes idées dans la liste. On peut s'accélérer aussi, c'est quand même cool parce que c'est important aussi de s'accélérer. Donc voilà, on va directement filer sur du gameplay sans plus tarder, on est parti. Mais ouais ça me fait plaisir de mettre à l'honneur une liste en fait d'un abonné, tout simplement parce que voilà ça change un petit peu, d'habitude je présente un peu mes listes, mais là j'ai voulu vraiment la présenter. Parce que je me suis dit il y a quand même quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose d'intéressant sur le côté OTK, après je sais que oui, beaucoup ne seront peut-être pas satisfaits de ce genre de liste et me diront ouais mais c'est nul ou quoi, moi j'aime beaucoup. J'ai fait quelques petits changements là, mais le truc c'est... Bah pas par rapport à sa liste, je l'ai gardé au... Mais j'ai testé en fait des fois des changements pour voir si ça marchait mieux. Et le truc c'est que non en fait c'est mieux de rester comme ça. Flas qui est un slant, Thalnos, c'est ce qu'on garde le Thalnos pour de la pioche. Je pense vu que c'est un DH, il faudrait choper la graine de lotus et de quoi se défendre aussi. Le dégât des sorts c'est sympa en fait parce que là pour le coup... Pourquoi ? Parce qu'en fait généralement quand t'as le dégât des sorts, tu peux te permettre de mettre des taunts pas cher, ça c'est cool. Ok, bah écoutez on va partir sur un marchand de miracles tout de suite pour déjà bloquer un peu le board. Aeropower maison de poupées c'est un peu au choix, par contre il faudra faire gaffe un petit peu au DH en face. Normalement c'est un DH aggro logiquement. Je vais prendre un petit peu de flotte aussi si j'en ai à côté de moi. Parfait. On finit les bouteilles aujourd'hui, moi je vous le dis. On finit vraiment les bouteilles. On va échanger l'huile directement pour trouver un peu de pioche, ça c'est pas mal. Hop, dégâts des sorts. Donc le but c'est d'avoir aussi un peu de pioche, de choper les dragons parce que les dragons seront importants pour nous, je tiens à préciser, franchement. Parce que bon... Desperado, ah ouais le mec part comme ça directement, ok. Ça me donne pas envie d'envoyer la flasque, mais bon, est-ce que j'ai le choix forcément ou pas ? Ça m'embête un peu. Je peux pas la laisser en vie. Je balance une flasque quand même, malheureusement, à mon grand regret. À mon grand regret, mais la matrone... Je me dis pourquoi pas. Ça bloque le board, c'est sympa, j'aime beaucoup l'idée en fait... qu'il y a derrière. Mais le truc c'est qu'il faut que je trouve de la pioche, tout simplement. Donc je prends la matrone en double, peut-être pas le meilleur choix, mais voilà, il faut quand même que je puisse gérer un peu. Il prend l'arme directement, de toute façon le DH, on connaît, c'est toujours la même merde en fait, ça va jamais changer. Ça va jamais changer, c'est toujours le même truc, un peu concon. Oui. Matrone. Est-ce qu'on remet la haute matrone ? Non, pas du tout. Je pense que je vais plutôt me permettre une accélération... Oui. Une accélération avec l'autre dégâts des sorts, voilà, tac, boum. Est-ce qu'on pourrait envoyer les doubles balayages ? Oui, je pense personnellement, envoyer de gros dégâts. Ça pourrait même gérer le board, parce que sur le dégâts, forcément, le dégâts des sorts, on serait plutôt bien. Donc il se focalise sur le taunt, il va envoyer sa 6-5, donc attention quand même. Il me faudra un autre dragon, un dragon qui pingue en termes de dégâts. Pour prendre la 6-5, ça pourrait être pas mal. Ouais. Le dragon qui pingue, please. Ou sinon, les taunts, moi, ça m'arrange aussi. On a la fleur de lotus. Franchement, est-ce que j'ai besoin de pioche tout de suite ? Oui, totalement. Jurycrack niveau pioche, l'huile. Et puis en plus, niveau armure, ça va nous aider un petit peu. C'est pas si mal. Les ânes, thons. C'est plutôt pour après, moi, je pense. Il faut d'abord déclencher le dégâts des sorts et envoyer un petit peu la sauce. Parce que si j'activais, oui, pour avoir les taunts, c'est sympa, mais d'abord, j'ai envie de voir ce qui va nous sortir. Si c'est un bactéridon ou une connerie comme ça, tu vois, on sait jamais. On a accéléré légèrement sur les cristaux de mana. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on fait quelque chose d'important ou pas ? Moi, je pencherais plus pour envoyer déjà la sauce C un petit peu. Un petit balayage, ça pourrait nous régaler. Un deuxième aussi, également. Ouais, il faudra un deuxième. Parce que là, il va nous mettre tarif. Je vais juste fermer la porte derrière moi, par contre. Parce que je vois qu'elle est ouverte. On encaisse un petit peu, c'est pratique. Alors du coup, je vois qu'on a la Matron, c'est plutôt une bonne nouvelle, de toute façon. Je vais la foutre ici, directement. On va activer le dégâts des sorts. Et est-ce que je mets les hannetons, plutôt ? J'ai pas envie d'une phase défensive contre lui. Je veux vraiment l'éclater en deux. Je veux vraiment l'éclater en deux. Qu'il sente un peu sa douleur passer, quoi. Je veux le dessus. Je veux presque avoir l'OTK, je dis bien. Presque. On le descend. J'espère qu'il n'aura pas trop de vol de vie. Si c'est le cas, au pire, de toute façon, il nous faudra de la pioche. Parce que je ne vais pas rester comme ça. La pioche n'est pas trop tombée. Parce qu'en fait, généralement, tu peux choper aussi le petit dragon qui t'accélère aussi. C'est pas mal. Là, on est quand même avancé. Donc, niveau pioche, c'est un peu ricraque. Je pense que la fleur de lotus a de l'intérêt au milligan. Est-ce qu'on paye plein pot ou pas pour avoir les hannetons en 2-5 ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, le mec, on lui a explosé son board. C'était assez marrant. 17 points de vie contre 14 points de vie. Peu de cartes. Beaucoup de cartes pour lui. On a un thunt devant nous pour nous aider un peu. Mais bon, c'est un peu la galère. Je t'avoue que là, compliqué, compliqué. Comment va-t-il jouer ? Coeur brûlant, ouais. Il essaie de nous rentrer le maximum. C'est pour ça que les thunes sont importants. Ouais. Ça ressemblerait presque à un Islander, cette connerie. C'est ouf. C'est qu'est-ce que ça tombe après, ça. Les hannetons ou pas ? Ouais. On aura du dégât des sorts juste après. Donc, est-ce qu'on prend... Je pense que oui, on pourrait prendre potentiellement... Ah, ça serait génial qu'on l'ait encore, le balayage. Ça, c'est vrai que le balayage, tu le fous en 2 fois encore et tu trouves le létal comme ça. C'est marrant. On est à 10. Il y a double de 5. Il doit se heal aussi. 13 points de vie. 10 points de vie en tout, en comptant l'armure. Attention, ouais. Parce que là, il a beaucoup de cartes en main, il a le choix. Il a vraiment le choix pour nous faire très très mal, les ruées, ok. Il nous faut impérativement le balayage, ouais. Encore du dégâme. Est-ce qu'on trouvera le létal ? Bonne question, bonne question, tout simplement. C'est un peu la surprise. On a déjà un spell. Faut tenter notre chance jusqu'au bout. Please. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Putain, on n'a pas le létal. Non, sérieux ? 3, 4, 5... Non, si. Avec le côté hero power, c'est bon. 4 points de dégâts, ne pas se gourer surtout. Magnifique. On a fait l'OTK. On le menace direct, je m'en fous. On aurait pu avoir le balayage aussi qui faisait beaucoup de dégâts. Balayage, ça aurait rasé tout ça. Bon, on a top deck aussi la racine, tu me diras. Mais je pense qu'il faut plus de pioche au Milligan. Et on tombe contre un druide. Ok, d'accord. Je veux de la pioche, please. Je veux de la pioche au possible. Voilà. Décollage, c'est bien. Coffre à jouets, c'est bien aussi. Parfait. Même si on n'a pas la fleur de lotus pour se la foutre dans l'anus, c'est pas trop grave. Marchand de miracles sera important, bien entendu. De toute façon, au Milligan. Ensuite, Coffre à jouer, est-ce qu'on le joue ? Il faudrait quand même un dégât d'essor. Franchement, parce que sinon... Il prend directement le dégât. C'est ouf. Il prend géomancien. Il découvre... Ensemble de cactus, j'avoue que c'est sympa. Pour trouver un géomancien, c'est assez sympathique. Ça peut être cool, parce que du coup, il fait sa petite pioche derrière. Pourquoi pas ? Serait-ce une liste à peu près comme la nôtre ? Non, 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 pas du tout. C'est un côté druide dragon en face. Le mec s'en cogne l'oignon, littéralement. Double pioche sur dragon. Je pense qu'on va piocher nos dragons parce qu'on va accélérer en termes de cristal de mana, donc il faut rapidement les piocher. Il faut récupérer les petits dragons, tu vois. Je prends le trade. Nous aussi, on a des dragons, en fait, pour pouvoir combiner face à son board, si jamais. C'est-à-dire qu'on peut faire matron, on peut faire un côté ping avec le Drake. Il faut repiocher encore nos dragons, il faut tous les piocher. Il pioche lui aussi ses dragons, il y va. Il a bien raison. Donc on y va, de toute façon. Matron, c'est bien, ça va bloquer le board. Il ne faut pas qu'il monte trop trop en armure. Voilà, très très bien. Donc soit, prochain tour, il nous met du board et il nous agresse, soit on peut se permettre de faire double dragonner. Et là, par contre, on monte. Matron, ok. On a les 5 de dégâts ici, si jamais. Ok. Est-ce qu'on prend tout de suite ? Bonne question. Je pense que je devrais plutôt accélérer et prendre avec le ping autre chose. Et ensuite, ma trône sera reposée encore une fois. Il faut que j'accélère encore. Il faut que j'accélère encore. Il ne faut pas que je me... Voilà, comme ça, on prend 3 points de vie. Bam, voilà. J'espère que ça va bien fonctionner. On a Talnos. Il nous manque les cartes lieux. Après, avec Talnos, on peut piocher les doubles, si jamais il nous faudrait les flaques. Les petites flaques à 3. Et ça, c'est énorme. De toute façon, il nous faut encore de la pioche, certes. De toute façon, on a déjà bien pioché. C'est cool. Le décollage, il est sympa. Quand tu commences avec ça, je pense que c'est le must. Attention. Attention. Le mec peut arriver sur le bord et essayer de nous exploser. Le ping. Je m'y attendais un peu, de toute façon. J'ai au mansien. Ok. Aucune prise de trade ? Si c'est le cas, il faudrait qu'il fasse... Ah, il prend les trades. Étonnant. On peut faire Talnos si on veut. Sinon, on fait directement la Drake de Chia. On pioche un sort si on veut aussi. Ça, il faudrait le tuer. Donc, automatiquement, Matron. Il faut repartir un peu comme ça. Il faut l'emmerder jusqu'au bout. Je pense que oui, on peut échanger. J'aurais dû le faire juste avant, mais ce n'est pas trop grave. De toute façon, ça ne change pas trop le style de gameplay. Si vous voulez, parce que les hannetons, c'est plus pour après. Voilà. Hop là. Donc, du coup, est-ce qu'il peut faire un balayage ? Possiblement. Possiblement, parce que j'ai au mansien. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a posé, à mon avis. Après, peut-être que je peux me gourer. Donc, il n'est pas T7. Nous, on a su accélérer un peu, mais il faudra faire gaffe. Maintenant, il faut trouver les doubles de cartes. Destin funeste. Il casse les couilles, sérieusement. Il est chiant. J'avais accéléré exprès. Il me... Il me saoule. Il ne tape pas du tout, en plus. Ah, ben, dis donc. Ah, ben, dis donc. Du coup, je pense que ça... À mon avis, ouais, mais il y a ça aussi. Ah, le Drake de Chia, il est quand même sympa. Plus un haut dégât des sorts. Moi, je trouve que c'est le bon plan. Est-ce qu'on ne prendrait pas autre chose que... Ouais, non, la flac est excellente, bien entendu. Je prends la flac. Même si les cartes au lieu sont cool, tu vois. Je trouve que ça, c'est le bon plan, tu vois. Après, je peux peut-être me gourer, tu vois. Mais, au-delà de ça, est-ce qu'on enchaîne sur des dégâts ou est-ce que... On n'avait pas... Tu vois, il nous a bouffé un Christou de Mana, là, tu vois. Pour le côté merveille de la forêt, ça aurait été sympa pour nous, tu vois. Mais bon. Tout dans la tête. On a une ouverture qui est magistrale, je pense. Vraiment là, tout de suite. C'est-à-dire que... On fait Talnos, on fait la miniaturisation. On envoie bam, bam, tu vois. Et si on a d'autres spells, ça peut être cool, tu vois. Un autre petit spell, un petit balayage, on ne dit pas non, tu vois. Sinon, au-delà de ça, je serais obligé de mettre Talnos et les hannetons pour temporiser pour l'instant. Je sais que ce n'est pas fameux pour vous, ce genre de liste, mais pour moi, ça l'est, en fait. Parce que s'il ne monte pas en armure, s'il ne prend pas ses points de vie avec le faille, parce qu'il joue le faille dans sa liste, le dragon, l'espèce de gros dragon à la con. Décidément. Le mec a beaucoup pioché, quand même. Donc, il peut se permettre de faire les golems, admettons, golems draconiques pour bloquer le board, s'il veut. Mais attention, il y a toujours un dégât d'essor sur le board. Après, ce n'est pas que pendant ce tour, je crois. Ah non, c'est pendant tout le temps ? Ah d'accord, ok, bah ouais, ça peut être le létal. Littéralement et concrètement, ça peut être le létal s'il me laisse le dégâts d'essor. On a encore ça, en plus. Est-ce qu'on tente ou pas notre chance ? Je pencherai pour un oui pour le létal. Il faudrait que j'ai quoi ? Balayage, admettons ? Il faut que je fasse ça, je pense. À mon avis, attendez, 3, 4... C'est tellement fort. Logiquement, après, bah... 3, 4, 5, 6, 5, 5, 2... Ouais, c'est bon. C'est tellement fort, c'est un truc de dingue. Impressionnant. Franchement, généralement, je suce pas trop les decks, mais là, on est sur quelque chose de très fort. Alors, un petit paladin, balayage sera essentiel. Merveille de la forêt, ouais, c'est cool. Problématique. Il faut qu'on parte avec, je pense, les doubles racines vivantes en... Ouais, c'est risqué. Les ametons sont sympas, mais je vais devoir les relancer, il n'y a pas de dégâts d'essor. Voilà, ça, c'est mieux, d'avoir un T1. Attention, paladin. Il y a un côté agro chez lui qui ne me plaît pas du tout. Par contre, le Zilliax est très bon pour nous. Quand t'as du board, généralement, le Zilliax, c'est sympa, en fait. Donc, voilà. À voir. Il n'y a pas vraiment de pioche dans notre main, c'est peut-être ça le gros souci, en fait, qu'on va avoir, mais... La pioche sur les dragons, la fleur de lotus aussi, c'est sympa. Comment il va démarrer ? Le Murmie ? Hero Power. On tue le Murmie. Donc là, c'est ma liste ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? J'ai une liste spécifique sur celui-là. Il faut le tuer. Choper les dragons, bloquer le board, poser Zilliax aussi. Il faut mettre du board face à lui. Il faut bloquer totalement. On peut se permettre de faire des belles choses. Mais attention quand même. Tu vois, on n'est pas à l'abri non plus d'une belle surprise de sa part. Donc après avoir... Victime des activités minières, ouais. Donc ça blinde du board, ça y va. Je prends les dragons, oui, totalement. C'est lesquels ? On a le ping matron du désert, ouais. C'est assez sympa. Je vais prendre le trade aussi également. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de liquider du board. J'ai pas envie qu'il pose un Zilliax trop rapidement en fait. S'il fait régiment de bataille, il peut faire un Zilliax après derrière, tu vois. Avec ce côté pièce, donc j'ai pas trop envie. Calculer comme ça, tu vois. Duel au sommet. Ok. Rayon. Tu vois, Zilliax, il arrive quand même à le poser, tu vois. C'est chiant. C'est chiant quand c'est comme ça. Donc on doit tuer le Zilliax. Pas impossible, très sincèrement. Il ne faudrait peut-être une autre matrone pour pouvoir bloquer le board. Je vous l'avais dit, de toute façon, que ce paladin était vraiment fumé. Personne ne me croit à chaque fois. J'en ai marre. C'est le mec qui se plainte, c'est Jean-Bapu, laissez-moi tranquille. Du coup, je pense que la matrone jouait, c'est sympa. Mais est-ce qu'on jouerait le Zilliax ? Moi, je pense que le balayage aussi est cool. Personnellement, le balayage, c'est peut-être le meilleur choix qu'on peut faire maintenant. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop le choix, malheureusement. Je dois raser ce foutu board, en fait. Parce que je sais que l'aura décroiser derrière, c'est dur. Mais je sais très bien aussi que derrière, c'est compliqué, tu vois. Mais t'as les deux points de dégâts ici qui peuvent partir, tu vois. Admettons, tu peux prendre avec le ping ici le Zilliax. Je suis obligé de jouer comme ça. Je peux pas me permettre de le laisser me prendre à revers et me défoncer. Donc oui, ça sera à l'aura décroiser, forcément. Mais je me dis, avec le ping, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, tu vois. Parce que là, le paladin, trop fort, ça je l'avais dit. 10 000 fois, j'ai beau me répéter, mais c'est compliqué, tu vois. Donc voilà. Ah, t'as tellement envie de faire le double ping. Attendez, s'il y a moyen, deux points de dégâts. Attendez, si on fait deux points de dégâts, automatiquement. Ouais, mais c'est mal fait, sinon. Tu fais deux points de dégâts, tu mets directement Matron du Désert ensuite. Mais après, Matron du Désert, tac, tu remets. C'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux. On va plutôt échanger, je pense. Talnos, c'est mieux. Talnos, c'est quand même mieux. Donc Matron, ping, je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Après, j'espère que c'est le bon choix. Si on arrive à le ralentir dans les premiers tours, déjà, on pourra gagner, je pense. Mais il nous faut les petits hantons aussi. Avec le dégâts des sorts comme ça, on met Talnos, hantons, ziliax, tu vois. Et on met du board, quoi. Donc là, oui, on arrive quand même à le repousser. Mais attention, le paladin, je connais sa puissance. Je l'ai joué un petit peu, là. Je peux vous dire que c'est fumé comme il n'y a pas. Tarim, il joue dans sa liste ? Aucun intérêt, mais bon. Mis à part pour avoir un gros body, ouais, c'est sympa. Mais après ça, quoi que, des fois, il pourrait nous défoncer. On a le ping pour passer au travers. Cinq. Cinq et deux. Ouais, c'est quand même intelligent aussi. Il faut garder le dragon pour... Est-ce qu'on ne mettrait pas le Talnos ? Non, je pense que ça sera racine vivante tous les jours. Je dois tuer le board impérativement. Il ne faut rien lui laisser. Le paladin, il ne faut rien lui laisser. A tout prix. Vraiment. C'est-à-dire que c'est une obligation, tu vois. C'est pas genre, oui, est-ce que... Non, 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 il ne faut rien lui laisser du tout. Je serais obligé de faire peut-être même Talnos et tout. De toute façon, Talnos nous fera piocher derrière. Mais là, je joue intégralement sur le board. Ouais, tu vois, balayage, c'est bien. D'ailleurs, balayage. Mais attention s'il fait. Prospectador, il a dans sa liste aussi. Quoi d'autre ? Un géant ? Qu'est-ce qu'il va envoyer ? Qu'est-ce qu'il va envoyer ? J'ai peur des fois, tu vois, un peu de ce paladin-là. Parce qu'il est tellement costaud. Mais je vous montre au moins un petit peu ce druide. Franchement, le mec a raison. Son druide est excellent. L'abonné qui a sorti ça, franchement, c'est un mec... Il a un putain de cerveau de malade. Franchement. Moi, je vous le dis. Donc là, normalement, ça sera un coup de Talnos. Coup de Ziliax. Coup de Ziliax. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Taunt. Donc, est-ce qu'on envoie ça ? Je pencherai pour un oui. Ensuite, un coup de balayage. Et on termine sur un Aero Power pour avoir un peu d'armure. Et on fonce dans la tête. Ok. L'état le prochain tour. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur de repousser un paladin comme ça qui fait une sortie. Mais magistrale, hein. Regardez le duel au sommet. Ziliax, bam. Il prend le bord d'un aura décroisé, tu vois. C'est... Tu le sais, tu vois. Tu le sais. Ok. Il nous fait... Ouais. Ok. Ok. Ça, il faut le tuer aussi, de toute façon. Table dans la tête. Est-ce qu'on a le létal ? Euh... 5, 6, 7, 8... Euh... Gégé. Ouh ! Bah alors là, vous pouvez me dessiner une médaille, hein. Très sincèrement. On a eu du bol d'avoir le balayage au début de la partie, hein. Très sincèrement. Mais bon, après... Voilà, quoi. Très compliqué. Très compliqué à vaincre le paladin. C'est la bête noire. Limite pour ce deck, je pense. Et pourtant, on arrive à le repousser. Putain, c'est fou. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Elle fut assez courte, mais... Voilà, ce deck parle pour lui-même. Il est très très fort. Prenez-le, testez-le. Je pense que des fois, ça peut me bloquer un peu contre le guerrier. Mais si vous avez les dégâts des sorts qui vont avec, ça peut faire très mal, je pense, sur l'OTK. Après ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. De toute façon, je vous répondrai comme d'habitude. Merci à l'abonné de m'avoir donné cette liste-là. Et l'opportunité de pouvoir la montrer aujourd'hui. Je pense que j'ai bien compris un peu les synergies qu'il y avait dedans. Il me dira au pire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bonjour à tous. Mouah !